Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur le round 9 de la JDA qui nous oppose à la team Abracadabra composée de Panda, Ekaflip et Feka Nous sommes sur la map Steamer, bien sûr comme d'habitude si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça reste le meilleur moyen de pouvoir suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne ainsi que de pouvoir la soutenir gratuitement Je vous invite également à me faire part de vos retours sur les combats dans les commentaires même si pour les deux derniers rounds vos commentaires me font un peu peur mais bon vous verrez bien par vous même et bien sûr le Instagram et le Discord communautaire se trouvent toujours dans la description donc si vous souhaitez aller jeter un petit coup d'oeil ou juste que vous voulez interagir avec le reste de la communauté ça va se passer par là donc pour ce combat c'est la team Abracadabra qui avait l'initiative donc sur l'Ekaflip il a pu mettre deux piloufas sur notre Xelor ce qui fait gratter un peu de dégâts mais sans plus pour ce combat on a changé l'initiative étant donné que du coup comme vous le voyez c'est mon Steamer qui joue en premier dans la team on a vraiment baissé notre initiative au maximum bon là on va charger tranquillement l'attaque tirée elle une Evo qui va partir et il va me dire voilà où il préfère que je me place pour les PA en sachant que du coup j'avais ma barre de sort qui était un peu dans le bon en fait je sais pas pourquoi j'avais la K-W qui revenait tout le temps se mettre dès que je me déconnectais et que je me reconnectais j'avais tout le temps une doublon de K-W qui venait se mettre et du coup il m'a gêné un peu tout le temps bon c'est pas bien grave j'étais en train de regarder où est-ce que je pouvais bloquer le passage là je vais bloquer directement le passage avec la harponneuse comme ça au pire des cas il peut la libé mais il pourra jamais enfin voilà il peut pas la porter rien et ça lui force à claquer des PA donc s'il claque 3 PA pour ça c'est toujours bien c'est toujours ça de pris le Feka qui directement va pouvoir venir shield sa team il a pas de LDV sur notre Xelor pour l'instant donc c'est plutôt bien à ce niveau là ce qui fait que T1 il pourra pas faire grand chose après malheureusement sur cette team là on sait qu'ils vont chercher à rush ils vont pas attendre que quelqu'un se fasse TP ils ont de quoi rush vraiment beaucoup entre l'odorat, le pendant le cul, la TP ils peuvent tous venir comme ils veulent de notre côté donc c'est assez désavantageux pour nous mais bon on va voir comment on peut s'organiser sur la game c'est quand même dur là je pense en termes de matchup si on n'arrive pas à esquiver leur rush en fait ça va être compliqué le moins 3 qui va partir du coup sur l'écaflip de l'ultimate verse puisque notre Xelor joue feu haut retrait PA pour jouer vraiment un maximum soutien voilà donc il a mis un stuff avec pas mal de retrait quand même ce qui est assez cool et bah nous classiquement Zobal et Steamer enfin Steamer Terre d'Opu et Zobal d'Opu la classique quoi pour ce compo après le Xelor qui joue un peu plus soutien c'est cool parce qu'en vrai le retrait PA il aide énormément grosse surprise en face on a un panda R oui je vous spoil l'élément du panda et je pensais pas qu'il y allait avoir un panda R ça m'a vachement surpris après sur cette map en vrai c'est une map en diagonale donc ça paraît assez logique mais ouais panda R ce qui nous a vraiment embêté parce qu'en termes de PO bah forcément c'est n'importe quoi vous allez voir vous voyez moins 495 moins 433 en sachant que moi j'ai 35% j'ai les res max en R et vous voyez les dégâts qu'il m'a mis les dégâts qu'il a mis au Xel derrière il y a notre Zobal qui bien sûr va nous full shield voilà comme ça on est plutôt pas mal au niveau du shield derrière il a pas grand chose de plus à faire il peut masquer Psycho il a déjà Exalté Plastron il peut masquer Psycho potentiellement ou Pleutre ou Pleutre mais je pense pas je pense que le Psycho est mieux si on veut ramener quelqu'un ou quoi ça va être un peu plus un peu plus sympa tout en sachant que à ce stade du combat on ne connait pas encore l'élément du Feka adverse donc il va quand même il va Pleutre et mettre une diffraction Parculer va mettre sa diffraction donc c'est ouais c'est plutôt bien en vrai comme ça il a les PM pour pouvoir bouger tour pro là Libé qui part de la part de l'Eka sur son panda assez relou là le panda il peut aller chercher à peu près qui il veut donc ça va être assez embêtant et là vous allez voir que sur ce tour-ci il va se passer un truc qu'il n'aurait jamais dû se passer bah en fait Deos m'a callé un tour qui était très très bon malheureusement on n'avait pas à calculer parce qu'il a PA il a flou mais on n'avait pas à calculer du coup j'avais pas les PA j'étais en 11 et du coup vous allez voir qu'il manque 2 PA pour le tour donc je vais commencer le tour sans calculer les PA et bah grosse erreur après à ce stade du tournoi on savait qu'on qu'on était éliminé étant donné qu'on avait fait beaucoup de défaites donc je vous avoue que que ce soit la motivation ou même le cerveau n'était plus forcément au maximum de ses capacités donc on est parti un peu à la bah en vrai ce combat ce combat c'est bête parce qu'en vrai ce fail là est vraiment énorme ce fail là est vraiment énorme là il me call un tour et en fait bah vous allez voir là il me dit tu mets une kawatt et derrière tu peux tu peux t'épé et moi heureusement que je m'en aperçois je me dis attends mais non mais j'ai pas les PA j'ai pas du tout les PA pour faire ça j'ai pas du tout les PA pour faire ça du coup au final dernier moment j'ai long vu le Fekka voilà j'ai long vu le Fekka je voulais armor de sel mon Xelor ce que je n'ai pas pu faire parce que le temps m'en empêchait malheureusement le but c'était de pousser les Kafli enfin au moins le Panda et malheureusement ça n'aura pas marché le Panda va rester collé à nous et c'est assez embêtant le Fekka qui peut re-TP donc là il va inertie pourquoi l'inertie à ce moment là je ne sais pas puisque ça n'empêche pas le Xelor de Cadran etc et là il pouvait reculer au max donc il met sa glyphane flammée donc je pense que du coup vous avez deviné l'élément du Fekka on pensait feu au début mais en fait vu les dégâts vous allez voir qu'il fait comme des gros gros dégâts donc il était full feu et là il vient se caler ici alors très mauvais placement de sa part étant donné que le Xelor joue juste derrière et que l'inertie ne l'empêche pas de Cadran donc il va pouvoir nous Cadran que ce soit son Fekka ou moi mon Steamer ce qui va nous permettre de le ramener encore une fois on a l'attaque Tyrell mais je ne sais pas si on s'en resservira beaucoup forcément après s'il ne la pète pas on peut mais là pour l'instant c'est compliqué ça essaie de râle des PA du côté du Xelor mais malheureusement le retrait qui ne passe pas au maximum le cadran qui va nous ramener donc moi je suis plutôt safe derrière l'Orfeka qui prend encore un PA donc ça c'est assez cool il reste des PA notre Xel il va quand même pas mal avancer il n'a pas énormément de vital il s'expose quand même beaucoup et là derrière ça va remettre une poussière temporelle pour encore kick des PA bon là c'est son rôle de toute façon dans cette game il ne met pas énormément de dégâts mais bon il est fou le retrait il n'y a vraiment pas de il n'y a vraiment pas il n'y a vraiment pas orienté sur le rox c'est au tour du panda adverse de jouer le panda qui va pouvoir stab son Fekka donc globalement le Fekka est plutôt bien il va prendre notre Xelor il peut le debuff le jeter le mettre dans une posture assez embêtante pour nous parce que malheureusement il y a les K qui jouent derrière et les K il peut lui faire du sale entre temps il y a le Zobal mais bon assez compliqué il ne peut pas trop safe mais de toute façon le Zobal n'a pas grand chose de plus à faire étant donné que le Fekka est stable donc on ne peut pas aller lui lui casser la tête notre Xelor qui est tour 2 est vraiment très mal la game a très très mal commencé c'est ma faute je n'aurais pas dû me lancer sur ce tour 2 en sachant que du coup je ne pouvais pas je ne pouvais pas de TP enfin du moins je ne pouvais pas pousser le Panda ce qui était le but c'était Outmap le Panda concrètement et là notre Zobal c'est ce qu'il va faire au final il va Outmap le Panda enfin Outmap c'est vite dit mais du moins l'empêcher un maximum de nous casser les pieds et derrière il n'a pas grand chose à faire pour pouvoir protéger notre Xel c'est assez malheureux à part la Tortoruga quoi mais voilà c'est pas fou ça va mettre une Picada sur le chaton du coup comme ça on pourra le tuer très prochainement si si on a une R.S. 2 PA qui traîne une Flamiche ou quoi ça peut très vite partir l'Eka qui va du coup pouvoir faire du sale au Xel bon après ça va qu'il s'est fait quand même râle des PA j'ai envie de dire heureusement parce que sinon ça aurait fait très mal l'érosion qui va partir un Reflex un Cool Moon derrière et là logiquement il n'a plus de PA donc mais bon il lui a mis quand même très cher il lui a mis quand même très très cher derrière qu'est-ce qu'il peut faire en vrai il aurait dû mettre double Reflex et une Single c'était mieux il mettait un peu moins de dégâts mais il mettait 30% d'héros en sachant qu'il y a un Steam en face c'est pas c'est pas déconnant et là je vais encore enchaîner les Fails là entre guillemets sur ce tour-ci puisque je vais poser ma Gardienne il me restera l'épée pour le faire mais vous allez voir au départ je voulais mettre une Fouenne sur les K-Flips pour pour rajouter de la pression en fait parce que s'il y a deux persos qui sont Fouenne forcément le Panda il peut pas safe les deux au final on a plutôt décidé de placer une Gardienne on a placé une Gardienne et l'Evo pour pouvoir soigner un peu le Xel là il me disait de la placer au fond mais au fond je pouvais pas forcément j'avais pas la PO du coup je vais mettre des ancrages sur le Féka pour gratter encore un peu derrière il me reste des PA donc je vais pouvoir placer ma Gardienne ah si je pouvais au fond d'ailleurs je le vois que maintenant et là je repose une Fouenne sur le Féka alors que j'aurais pu armor de sel ma Gardienne et ça va encore coûter assez cher bon même si là en l'occurrence normalement elle meurt pas ce tour-ci mais mais regardez les dégâts que va faire le Féka dessus et en vrai je crois que c'est en plus ils vont réussir la clean ce tour-ci justement parce que j'ai pas mis l'armure de sel c'est assez triste là mon niveau avait vachement baissé sur ce combat là après voilà c'est quand on sait qu'on est pas qualifié même c'est inconscient mais on a tendance à faire un peu plus de fail d'ailleurs Deo si tu regardes cette vidéo désolé désolé j'étais pas sur les deux derniers combats j'étais pas forcément sur le meilleur gameplay sur le meilleur gameplay steamer là ça va être autour de notre Xel le Xel forcément qu'il a pu rien faire on va isoler un peu quand même le le Fekka du reste de sa team en fait on les a tous isolés les uns des autres en vrai là le but c'était quand même de les disperser tout en sachant que le Fekka avait déjà eu cela TP il restait pas grand chose pour le sauver qu'il pouvait le sauver donc en vrai ça va derrière faut que le Xelor puisse se safe donc il va déjà nous ramener vers le le Fekka en plus de ça il va Momif pour tanker un peu plus les dégâts et le Panda peut aller potentiellement sauver son Fekka ou alors il peut aller tuer ma Gardienne et taper le Xel et notre Xel d'ailleurs avec la gelure qui a pu prendre le kill sur le chaton donc ça c'est cool comme je vous disais tout à l'heure il reste 2 PA enfin voilà ça c'est cool là il va absinthe et pouvoir prendre la zone du coup avec la Gardienne ce qui est assez relou pour nous il reste 4 PA il a juste à en mettre une notre Xel qui peut pas forcément être sauvé c'est très dommage là à peu près tout ce qu'ils feront les K quand il va rejouer il va forcément le tuer il va mettre un Wasta quand même sur notre Zobal pour que son Fekka ne se fasse pas trop allumé mais bon notre Zobal qui a pas mal d'options il a juste à mettre une débandade il peut aller d'opou il va quand même mettre une Tortoruga sur le Xelor et derrière il lui reste je sais pas combien de PA il lui reste mais il me semble qu'il a pu faire une double Boliche ou alors Boliche Libé je sais plus comment il a fait mais là il y a un bug PA il y avait beaucoup de bugs PA donc là je saurais pas vous dire non c'est ça il a mis une distance et derrière il a pu aller mettre une Boliche donc c'est assez cool c'est assez cool on va regratter quelques dégâts sur le FK en espérant que j'arrive à le tomber si l'Eka adverse réussit à tomber notre Xel ça pourrait être pas mal que moi je puisse tomber le FK sachant que le FK il lui reste quand même plus de 2000 HP moi je suis dans la Glyph il me reste 3 PM donc assez compliqué heureusement pour nous l'Eka qui s'est fait râle encore une fois ne va pas réussir à prendre le kill donc ça c'est assez avantageux pour nous il va lui rester un peu de vita moi derrière je peux pas sauver le Xelor vu que j'ai plus rien pour le soigner donc ce que je vais faire c'est que j'allais faire le tour classique là j'étais en train de chercher comment je pouvais sortir mais en fait je suis bête j'ai juste à sortir par la gauche il me reste 3 PM et au final au final je peux aller me placer hors de la Glyph et faire mon combo en faisant une case par une case forcément pour pas re-rentrer dans la Glyph et là on va replacer l'attaque tirée et la double écume qui devrait tuer assez tranquillement voilà donc là je sais que l'attaque tirée elle va prendre le kill il me restait pas énormément de choses à faire j'avais pu il me restait une embuscade à mettre 4 PA j'avais pas la PO pour la foen sinon j'aurais mis une foen mais du coup je vais mettre une embuscade sur le panda qui va passer à 600 donc c'est toujours ça de pris derrière le Fekka qui meurt donc il n'en rejouera pas et notre Ruxelor là en vrai je suis assez mitigé sur le tour on en a reparlé après on y a repensé qu'après là pour moi le rollback était pas nécessaire il fallait juste full râle le Dada et même s'il tuait tout en grattant des dégâts et même s'il tuait derrière il pouvait pas s'enfuir et on pouvait quand même le taper parce que là il est à l'autre bout de la map et vous allez voir que la la PO de la PO du Schnaps est vraiment insane il pouvait aller là mais dans tous les cas avec le pendant le cul il avait partout donc c'est assez assez relou en sachant quand même Schnaps a une PO de full là il lui reste 8 PA il a juste à sortir 2 picoles et il a quand même 9 PA pour faire double double Schnaps il a même pas à les faire sur lui ça tape vraiment très fort après erreur qu'on a fait sur le combat c'est sur le stuff du Xel on a fait un stuff qui avait vraiment très peu de réserve je crois qu'il a 14% air ou un truc comme ça parce que c'était l'élément le moins probable donc on s'est dit on va sacrifier pour gratter du retrait et des dégâts bon malheureusement ça aura pas marché comme prévu ça sera pas vraiment passé comme prévu mais bon c'est comme ça dans tous les cas il n'y a rien de dramatique on est en 2v2 là le zobal qui va éloigner le Wasta pour me détacler parce que forcément moi je suis taclé comme je sais pas quoi à chaque fois d'ailleurs lui aussi était taclé mais bon assez relou d'ailleurs le Wasta ça va qu'on le tue assez facilement avec notre compo compo d'opou de bolichipar enfin voilà il y a très peu de PA à dépenser par rapport à si on le tapait de manière classique bon sans compter le Yop ou les nues avec l'un des invoques et la concentration mais vous avez compris un peu l'idée là l'Eka flip qui va faire une félation sur son Dada comme ça il va le soigner un petit plus 400 c'est toujours ça de pris moi j'ai perdu pas mal de vie faut pas que le Dada puisse m'attraper parce que sinon je vais prendre un peu trop cher ça va que j'ai la Diago quand même pour pouvoir lui mettre quelques dégâts à ce Dada donc c'est assez cool à ce niveau là bon derrière il va quand même me taper il va quand même me taper un peu ça va j'ai les shields j'étais en train de voir pour aller lui mettre une Fohen ça me fait beaucoup rush mais bon au bout d'un moment il faut taper donc ça va partir comme ça une Fohen derrière une embuscade pour gratter un maximum de dégâts une ressac voilà là on met une grosse pression sur le Dada et derrière juste pour taper voilà je vais mettre ma Harponneuse tranquillement je lui demandais si je la placais là ou s'il voulait qu'il préférait que je la place ailleurs au final je vais la placer là et je vais reculer normalement il n'a pas le pendants cul il ne peut pas venir me chercher en plus de ça il est midlife donc ce ne serait pas forcément intelligent de rush en étant midlife Fohen vers un Zobal qui joue juste après et là on va entamer une phase du combat qui a été quand même assez longue puisqu'elle représente la moitié du combat ce 2v2 on est sur 22-23 minutes de 2v2 et vous allez voir que c'est assez impressionnant leur compo leur compo comment elle est forte on n'a pas pu faire grand chose en fait là le problème c'est que le Zobal il va commencer à se faire gratter moi j'ai récupéré la gardienne mais je vais encore fail décidément l'armor de sel c'est le le sort qui ce combat-ci je l'aurais complètement oublié alors que j'utilise quasiment dès qu'il est dispo dès qu'il est dispo le sort en temps normal et là ce combat je ne sais pas pourquoi je ne le plaçais jamais je ne la plaçais jamais enfin bon après on ne peut pas refaire le match donc l'alibé sur le Wasta là je vais dire est-ce que tu ne veux pas le clean de toute façon tu n'as pas grand chose à gratter tu pourrais mettre des piques à dents mais tu n'as pas grand chose ou alors m'éloigner de cet écaflip qui va me faire extrêmement mal et au final on va faire un tour de fuyard forcément à ce stade du combat on sait qu'on n'est pas très bien donc ça va reculer au maximum la diffraction qui va partir derrière l'éca il ne peut pas faire grand chose il peut mettre des pilou mais ça va être à peu près tout et c'est là l'erreur en fait encore une fois je vais replacer une gardienne et pas d'armure de sel là sur mon tour il va tuer ma tactique alors je ne sais pas forcément pourquoi au départ on pensait que c'est parce que le panda voulait placer s'il restait dans la ligne voulait placer un tonneau ou quoi pour m'attirer mais apparemment ce n'était pas forcément ça encore une fois désolé je vous ai un peu spoil la griffe joueuse qui soigne bien quand même pour un hécataire franchement 200 sur un combat comme ça avec un peu de durée là je lui ai demandé s'il voulait que je la mette là ou là à cet emplacement ou à l'autre il me dit cet emplacement donc je vais la placer ici ma petite gardienne mettre une évolution tranquillement et derrière je vais devoir m'exposer un peu je vais devoir m'exposer un peu j'ai pas trop de LDV j'étais en train de chercher où était ma LDV alors que je les connais par coeur je crois que ce jour là en plus Deos tu me l'as dit si t'es là tu me l'as dit tu m'as dit ouais je te reconnais pas j'avais pas l'impression de jouer avec la même personne c'est vrai que j'étais pas forcément en phase en phase de fou pour chercher une LDV simple comme ça c'était assez assez complexe et du coup je me suis recalé à côté de mon pote le Wasta et là j'ai encore oublié l'armure de sel encore une fois c'est c'est dommage après j'aurais mis quoi j'aurais mis un ancrage de moins c'était pas dramatique mais mais là du coup bah regardez les dégâts qu'il met c'est vraiment n'importe quoi le schnapps panda air en vrai ça tape vraiment trop fort juste les schnapps juste besoin de ça c'est c'est trop trop fort en vrai les dégâts non monstre rien à dire GG je sais pas bah je pense qu'il jouait le nouveau stuff en mode tanky tanky no cc mais en tout cas il a mis vraiment des très très gros dommages donc non franchement GG à lui c'est vraiment le je pense que le panda c'est c'est un de ceux qui nous a le plus embêté là pendant ce combat bah c'est celui qui nous a le plus embêté c'est lui qui a qui a fait la majeure partie des bons nouves là derrière ça va aller protéger un peu la la gardienne vu que moi je l'ai pas fait et kill le ou hasta pour pas que je me retrouve tac là encore une fois là on se dit bon si les cas flippent ils tuent pas la gardienne moi je peux l'armée en deux selles et les vaux ce qui permettra de l'armée de full life et en plus qu'elle soit protégée ça pourrait être pas mal même si bon comme vous vous en doutez ça va aller la focus il va voler un de PO sur sur le zobal et derrière il aura la PO pour pouvoir aller taper la gardienne bon ça va lui coûter quand même 6 PA enfin 9 avec la langue rappeuse du coup donc ce tour-ci fera pas grand chose de plus mais il aura pété la gardienne et le cooldown de la gardienne étant de 3 tours je vais galérer pour la récupérer du coup je l'aurais pu tant pis et là j'étais en train de réfléchir je me dis attends j'ai plus rien comme tourelle donc ce que je vais faire c'est marrer on va aller évo la harponneuse commencer à taper et cette fois-ci on va à l'armeur de sel vu qu'elle est l'armeur de sel je pourrais pas la déplacer donc c'est assez relou je voulais la pousser un peu mais bon tant pis là j'avais plus plus grand chose à faire je savais vraiment pas quoi faire de mes PA du coup je me suis dit bon je vais taper là de toute façon j'ai vraiment plus rien à faire pour pouvoir pour pouvoir bah mettre des dégâts ou pour placer mon jeu j'ai plus de tourelle j'avais la tactile mais je voulais la garder justement pour pousser plus tard la harponneuse ne serait-ce que de 2 là le panda qui va jeter son tonneau donc ça va être plutôt avantageux pour eux ça va me ramener derrière le zobal qui peut pas trop me ramener en soi si mais ça va pas être énorme en apôt quoi et le truc c'est que derrière le panda il gratte quand même pas mal à distance vous voyez l'absence qui met des dégâts assez assez ouf bah il met du 400 quoi à l'autre bout de la map plus une 10ème fois voilà donc là j'ai pris du 800 à l'autre bout de la map j'ai plus de shield je vais me faire ramener derrière il y a l'éca qui joue derrière le pand derrière le zobal pardon donc ça va être assez compliqué là il a porté son éca j'ai pas forcément compris pourquoi étant donné que du coup ça le recule d'une case entre guillemets et du coup on va profiter de ça on va faire le tour du fuyard ultime voilà je me retrouve loin du loin de tout et en fait là le but c'est de réussir à tempo pour récupérer une gardienne et là cette fois-ci je me dis bon faut que je l'arme hors de sel il n'y a pas de faut vraiment que j'arrête sauf que j'ai l'arme hors de sel qui n'est pas disponible pour l'instant donc je ne la récupérerai qu'un tour après avoir posé la gardienne ou alors faut que j'attende un tour de plus pour mettre la gardienne mais ça risque d'être embêtant aussi étant donné que bah ma vie elle commence quand même m'a baissé mine de rien même si je n'ai pas pris trop d'érosion il y a quand même une certaine pression là ça va pousser le dada donc ça encore une fois assez relou là derrière je peux retourner choper la ldv sur les cas mais pas forcément disons que je n'ai pas forcément envie d'aller le taper lui c'est le panda qui a pris le plus depuis le début donc j'ai envie de continuer sur le dada du coup on dit bon on va se servir de l'attaque tirel on va la placer là ce tour-ci elle poussera pas la harpo parce que elle est armeur de sel mais comme ça tu peux évole la harpo tranquillement sans prendre trop de risques et derrière voilà embuscade sur les cas flip on va gratter de façon on n'a pas grand chose de plus à faire petit grattage et là je vais finir en ligne le problème c'est que le panda joue derrière et la po du panda air oh mon dieu ça va être assez fou vous allez voir les dégâts dans tous les cas la po en ligne du panda elle est ouf de base les souffles alcoolisés qui a une po énorme je ne sais plus combien c'est mais je crois que c'est 14 un truc comme ça je ne sais plus en tout cas je ne me rappelle plus par coeur ça dépend aussi de la po du stuff mais vous voyez que là j'ai pris moins 900 déjà enfin moins 940 hop allez moins 1300 c'est parti derrière il se stab ça va porter son éca flip et là moi j'ai plus énormément de chances de tanker ce tour ci aura été quand même assez décisif dans le sens où j'aurais pris vraiment beaucoup trop cher par rapport à ce que j'aurais dû prendre là la limite il aurait pu me liber plutôt que trans je ne sais pas si ça aurait été vraiment mieux mais bon là à ce stade du combat de toute façon il n'y avait pas 10 000 trucs à tester parce que là au final il se met un peu en danger lui même aussi l'éca flip qui peut continuer à venir me gratter bon il ne finit pas mais bon il reste 8 PA je le vois toujours 8 PA je ne sais pas pourquoi même en recliquant dessus il va donner max PM à son panda comme ça son panda il peut aller me taper dessus peu importe où je vais derrière il va poser un chaton et il va aller commencer à taper sur mes tourelles pourquoi pas après en sachant que du coup même s'il tape les tourelles la repos elle est armor de sel et elle va se régén en tapant sur le tonneau sur le chaton sur à peu près tout moi j'étais en train de regarder combien ça me coûtait est-ce que ça me coûtait cher en fait d'aller tout donner sur le dada bon en effet ça coûte un peu ça coûte même beaucoup donc quitte à aller aller tuer quelque chose on va déjà tuer le chaton derrière je peux aller me cacher je peux aller me cacher à plein d'endroits on a pas mal on a pas mal pink de partout à ce moment là du combat on commençait à dire bon on fait quoi on va où on fait comment là derrière on va gratter encore des dégâts sur le panda et une aspiration qui va partir pour pouvoir aller se cacher malheureusement je vais être obligé de laisser une zone une zone schnapps parce que vu que j'ai pas évo la gardienne ce qui n'était pas le but parce que là si je l'évo déjà je perds ma harponneuse et derrière il va la focus alors je me dis que si je l'évo pas il n'y a pas forcément de raison qu'il aille hard focus dessus bon double schnapps quasiment morte la gardienne moins 700 on est d'accord les schnapps faut arrêter là 700 voilà que 15% mais 700 voilà je le répète derrière le shaké il va la retuer instantanément j'avais pas j'avais pas la relance de l'armure de sel donc assez compliqué même vraiment très très compliqué on va voir comment comment on gère mais mais là c'était vraiment le bazar là maintenant si on veut faire quelque chose c'est maintenant ou jamais faut aller taper faut aller taper pendant qu'il y a du shield et tout une une torto qui va repartir sur moi déos qui va redégager du coup le panda avec des distances donc ça c'est plutôt bien faut vraiment le laisser éloigner de de son éka mais bon en même temps ça lui gratte un peu de dégâts mais bon vu que c'est lui le focus en fait il aurait fallu qu'on le ramène mais le problème c'est que éka plus dada il se soigne trop entre eux il y a trop de si on focus l'éka le panda il peut le porter si on focus dada l'éka peut le soigner donc on était un peu bloqué à ce niveau là là ça va mettre un full tour sur ma arponneuse je me souviens plus s'il a kill ou pas de toute façon dans tous les cas je voulais en réinvoquer une ce tour ci mieux placé cette fois ci parce que bon il va falloir que qu'elle tape un peu quand même le but ça va être de commencer à taper donc l'arponneuse ici elle est plutôt pas mal derrière il manquait pas mal de po pour pouvoir l'évo il fallait que je rush quand même dans tous les cas j'avais pas le choix le panda avait pas trop de ldv sur moi donc j'étais en train de réfléchir derrière à ce que je pouvais faire de la suite de mon tour au final je préférais aller par là c'était plus plus safe au moins on était un peu moins exposé et encore une fois je vais faire le mongol je vais vouloir reculer déjà j'ai pas j'avais pas reculé assez loin et en fait je vais repartir et je vais encore oublier de lancer mon armée en deux seules voilà encore une fois j'aurais pu la mettre j'aurais pu la mettre on restait 2 PA j'ai passé avec 2 PA voilà zéro cerveau zéro cerveau mars lancez le hashtag zéro cerveau sur le discord n'hésitez pas aller sur le discord spammer zéro cerveau non en vrai c'est horrible ce genre de game là où où tu joues n'importe quoi entre n'importe comment pardon entre le stress et tout c'est vraiment des games qui sont pas agréables là le dada qui va se régène avec les leakers sur sur mon arpo du coup chose qu'il n'aurait pas pu faire si je l'avais remort de sel enfin du moins il se serait moins régène oh là là et je vous jure la prochaine fois je le mets 10 fois dans ma timeline pour pas l'oublier le sort c'est horrible c'est vraiment horrible j'enlève tous les sorts qui servent à rien là marteau de moon boomerang perfide même flamish sur le steamer sur ce mode là il sert à rien je tape du 20 avec donc non je retire tout et franchement je pense que ça part comme ça la prochaine fois je mets au moins en 4 ou 5 fois le sort parce que ce genre de game ça peut pas se reproduire franchement ça peut pas se reproduire ça va partir du coup avec un zobal qui va tuer l'ouasta forcément derrière il a plus énormément de pa moi je peux pas faire grand chose là sur le le dada j'ai une ldv qui est pas trop long mais bon il se met dans ma diago ce qui est dommage parce que je voulais me servir si l'éca il tue pas ma harpo de toute façon c'est ce qu'il va faire il a que ça à faire mais dans tous les cas je voulais me servir de la kaot pour marrer et pour justement retourner rush un peu voilà malheureusement ce sera pas forcément utile surtout que j'ai plus de harpo donc j'ai plus de harpo j'ai plus de gardienne j'ai une relance tactirelle super qui va pas servir à grand chose pour elle et vaut mais mais bon à la limite je vais tp qui je vais tp les cas qui jouent avant moi ouais j'aurais pu rejouer j'aurais pu rejouer tactique en vrai j'aurais reposé une tactique j'aurais replacé le jeu tranquille le problème étant que je me serais un peu donné pour aller ramener les cas donc il fallait que je récupère un peu de vie bon on va évo du coup là on va quand même évoer une tactique forcément on va taper un peu le tonneau on va reculer tranquillement mais mais là le but c'était vraiment de reculer le panda encore une fois même si on gratte pas de dégâts enfin on gratte du 60 mais bon vous avez compris c'est c'est vraiment ridicule là malheureusement je pense qu'on pourra pas faire mieux on arrive sur sur la fin du combat la relance pendant le cul qui arrive et voilà là il peut venir me choper là en vrai il peut rush à ce stade du combat là il porte son éca et ça va rush voilà GG à eux franchement ils ont très très bien joué on a très très mal joué aussi moi surtout là sur ce game pire gameplay ever je pense ça doit être un en termes de gameplay ça doit être un des pires matchs de ma vie je l'ai mis pareil pour le suivant parce qu'on l'a fait juste derrière celui-là c'était vraiment la pire soirée de ma vie je vous l'aimais parce que c'est le tournoi mais en vrai si ça avait été des matchs de colis un gameplay comme ça les jours où je suis fatigué en général c'est pour ça je règle 10 combats et des fois sur les 10 je vire les 10 parce que je les trouve moches en fait ils n'ont aucun intérêt donc ouais c'est ça là ça va aller dégager le panda ça va pousser les cas histoire de voilà de gêner un peu moi je pense que les cas me finissent quand même et puis même dans le cas où ils ne finiraient pas il est full life quasiment on n'a aucun moyen de le tomber ni lui ni le panda si on le focus lui derrière c'est le panda qui va faire le taf donc là on s'est décidé à vraiment plus jouer sur sur la tempo on va on va tout donner sur ce tour-ci et voilà de toute façon ça ne sert à rien de faire durer là pour le coup ça ne servait vraiment à rien de faire durer on n'avait plus trop de solutions trop d'erreurs dans ce match donc là dans notre tête c'était vraiment on passe au suivant et puis ciao en sachant que du coup sur le suivant cerveau éteint complet cerveau éteint mais bon vous le verrez demain et après du coup du coup mercredi non jeudi jeudi pardon vous aurez le début des phases finales on va repasser sur du beau gameplay à partir de jeudi c'est promis voilà des beaux matchs quand même ces phases finales qui ont été vraiment éprouvantes il y a eu vraiment pas mal de retournements de situation donc franchement rien à dire d'ailleurs GG au gagnant je ne dirai pas qui c'est pour ceux qui suivent le tournoi que via youtube mais en tout cas voilà GG à tous les participants c'était vraiment cool c'était vraiment un bon tournoi en plus il n'y a pas eu tant de trash talk que ça ou des trucs comme ça enfin voilà il y a eu pas mal de bon il y a eu quelques dramas bon on ne les expliquera pas puisque bon les différents streamers on en a déjà parlé en live et puis ça a déjà fait pas mal de tours de pas mal de serveurs mais dans tous les cas c'est bah ça fait partie du jeu voilà ça fait partie du jeu globalement un tournoi sans un petit drama ça peut pas ça peut pas fonctionner sur DofuStetch voilà en tout cas merci à tous ceux qui auront suivi le combat jusqu'à la fin la vidéo jusqu'à la fin du coup merci à tous ceux qui suivent tout le tournoi parce que franchement ça fait vraiment beaucoup de matchs à regarder et tout donc merci merci vraiment à vous c'est toujours grave kiffant en plus j'ai quand même quelques retours bon même si je sais qu'en général les vidéos tournois elles font un peu moins de elles ont un peu moins de visibilité bah déjà parce que j'en sors une par jour donc c'est dur de tout aller regarder et en plus de ça parce que bah parce que les gens ils sont pas forcément envie de de suivre je sais même pas pourquoi en fait d'ailleurs je sais vraiment pas pourquoi peut-être parce que je fais moins d'efforts sur les miniatures mais forcément en sortant une vidéo par jour et je peux pas forcément tout le temps innover pour les miniatures mais bon je fais quand même de mon mieux j'essaye de fournir des choses que ce soit des miniatures ou un commentari assez qualitatif même si bon c'est pas toujours facile des fois il y a des des combats comme celui là par exemple où c'est un peu plus dur de commenter étant donné qu'il y a beaucoup de tempos beaucoup de trucs comme ça et bon on meuble un peu on meuble un peu comme on peut bien sûr encore une fois n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir la chaîne le petit pouce bleu le petit abonnement ça fait toujours vraiment plaisir de voir que la chaîne franchement et les gars on est bientôt 2400 c'est fou on a passé les 2300 au début du mois là on va passer à 2400 ça évolue vraiment vite la chaîne en ce moment ça fait grave plaisir franchement franchement chapeau chapeau les gars vous êtes quand même pas mal donné vous êtes quand même vraiment pas mal donné sur les abonnements donc ça fait plaisir ça continue comme ça franchement c'est kiffant il y a de plus en plus de commentaires pareil sur le discord on vient de dépasser les 400 membres allez encore une petite centaine les gars et on va refaire gagner un petit bouclier de la discord et sur insta je crois qu'il manque 120 personnes à peu près pour la petite captagramme pour les paliers je vous ai fait des paliers je vais voir si si je peux pas les marquer quelque part sur youtube peut-être que je marquerai je ferai un petit point palier peut-être un petit point palier par semaine voir l'évolution etc en mode subgo sur twitch avec le nombre de membres de membres sur discord et de follow sur insta je verrai comment je m'organise pareil je devais refaire une refonte sur le discord par rapport au dofisbook mais avec le tournoi j'ai vraiment pas eu le temps je vais essayer de vous faire ça au plus vite en tout cas c'est l'heure pour nous de se séparer pour ce soir on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo en attendant portez-vous bien c'était Mars ciao 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 Sous-titrage ST' 501